Jamel Belmadi, interviews explosives avec les journalistes, clash avec les joueurs, les dérapages s'enchaînent. Le parti de Marine Le Pen fait l'éloge du Maroc et critique la politique d'Emmanuel Macron envers l'Algérie. Jamel Belmadi, interviews explosives avec les journalistes, clash avec les joueurs, les dérapages s'enchaînent. Jamel Belmadi, le sélectionneur national de l'équipe d'Algérie, fait parler de lui ses derniers temps avec une série de dérapages sur et en dehors des terrains de football. Après avoir eu des accrochages verbaux avec des journalistes à plusieurs reprises, le patron des Verts a récemment été impliqué dans un geste de colère envers l'un de ses joueurs lors d'un match amical contre l'Egypte. Ce geste a rapidement fait le buzz dans les médias et sur les réseaux sociaux algériens. Il est indéniable que Jamel Belmadi est considéré par le public algérien comme l'un des sélectionneurs nationaux les plus appréciés de l'histoire du football algérien. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe en août 2018, il a réussi à conquérir les cœurs des supporters et est devenu une véritable légende vivante du football algérien. Sa victoire à la Cannes 2019 en Égypte, près de 30 ans après le premier sacre en 1990, a permis à l'Algérie de retrouver sa place de choix dans le football africain. Cette consécration a valu à Jamel Belmadi le statut de personnalité sportive la plus aimée par la majorité des Algériens. Les fans des Verts ont même surnommé Jamel Belmadi le ministre du bonheur en raison de la grande joie qu'il leur a procuré après cette victoire historique. Même les journalistes algériens, qui sont souvent critiques envers les entraîneurs nationaux, se sont rangés derrière lui. Très peu de voix discordantes critiquent ses choix tactiques ou sa méthode de travail, car les bons résultats et la longue série d'invincibilité ont rendu Jamel Belmadi intouchable. Cependant, la lune de miel entre Jamel Belmadi et les journalistes a pris fin au début de l'année 2022. Les performances décevantes des Verts à la Cannes 2022 au Cameroun, suivies de leur élimination à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ont créé une fissure entre le coach national et une partie des journalistes et consultants sportifs. Les conférences de presse de Belmadi, qui étaient autrefois marquées par une cordialité exemplaire, sont devenues des rendez-vous où les excès sont monnaie courante. Malgré le fait que Jamel Belmadi ait obtenu une prolongation de contrat jusqu'en 2026 de la part de la FAF, il n'est plus l'homme qui fait l'unanimité dans les médias algériens. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer son maintien à la tête des Verts, tandis que d'autres ont plaidé en faveur de la stabilité. Se sentant de plus en plus abandonnés par une partie des journalistes et des consultants, Jamel Belmadi n'hésite plus à afficher ses états d'âme devant les Algériens. Lors de chacune de ses conférences de presse, Jamel Belmadi se montre souvent en colère envers certains journalistes et n'hésite pas à le montrer. Il répond parfois de manière virulente aux questions qui le visent personnellement. L'atmosphère entre Jamel Belmadi et les journalistes devient de plus en plus tendue, au point que le coach des Verts voit chaque question posée par les professionnels des médias comme une attaque contre sa personne. En plus de ses dérapages avec les journalistes, Jamel Belmadi est également connu pour son caractère impulsif sur le bord du terrain. Cela a été particulièrement visible lors du match amical entre l'Algérie et la Tunisie en juin 2023, où il s'est accroché avec un joueur de la sélection tunisienne. Récemment, lors du match amical contre l'Égypte aux Émirats arabes unis, Jamel Belmadi a de nouveau été impliqué dans un incident avec l'un de ses joueurs. Mais comptant des performances de son attaquant Saïd Benrama, le coach des Verts l'a agrippé par le maillot comme s'il voulait en découdre avec lui. Ce geste a été unanimement condamné sur les réseaux sociaux, mais Jamel Belmadi a tenté de le minimiser en le qualifiant de simple incident de vestiaire. La tension entre Jamel Belmadi et les journalistes d'une part, et entre Belmadi et les joueurs d'autre part est palpable, et ses dérapages répétés soulèvent des questions sur sa capacité à gérer la pression et à maintenir une relation harmonieuse avec les médias. Le Rassemblement national fait l'éloge du Maroc et critique la politique d'Emmanuel Macron envers l'Algérie. Depuis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence, les relations franco-marocaines se sont refroidies, tandis que les liens avec l'Algérie, bien que tumultueux, ont suscité des controverses de part et d'autre. La proximité entre Macron et Alger est devenue un point de discorde pour les politiciens français favorables au Maroc. La droite et l'extrême droite françaises n'ont de cesse de dénoncer l'approche d'Emmanuel Macron envers l'Algérie, qu'ils considèrent comme étant au détriment de Rabat. Ces tensions trouvent leur origine dans le scandale d'espionnage impliquant le logiciel Pegasus, où le Maroc a été accusé d'espionner de nombreux téléphones, y compris celui du président français. Bien que l'enquête ait été étouffée en France, ces répercussions persistent dans les relations franco-marocaines. Cette situation ne satisfait pas les politiciens français favorables au Maroc, principalement issus de la droite et de l'extrême droite, traditionnellement plus enclins à soutenir le Maroc qu'a privilégié l'Algérie. Les Républicains, LR, et le Rassemblement National, RN, se sont distingués en appelant à un changement de politique d'Emmanuel Macron envers les deux pays nord-africains. Le premier vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan, Louis Alliot, a récemment accordé une interview à la chaîne israélienne pro-marocaine H24 Info, dans laquelle il n'a pas ménagé ses critiques envers le président français. Selon lui, Macron privilégie les calculs électoraux et politiques au profit des franco-algériens, plutôt que l'honneur. Il affirme que Macron a choisi son camp. L'Algérie plutôt que le Maroc Louis Alliot a également exprimé son admiration pour le Maroc, notamment en ce qui concerne la question de l'immigration. Selon lui, le roi Mohamed VI est un symbole fort d'unité et de paix, et il soutient le développement de relations franches et directes avec le Maroc. En conclusion, si Macron penche vers Alger, la droite française, représentée par le RN, préfère Rabat. Le RN affirme même que si Marine Le Pen devient présidente en 2027, le Maroc sera un interlocuteur privilégié.